Bonjour, bienvenue au Talk Orange Le Figaro. Aujourd'hui, nous recevons Nadine Morano, secrétaire d'État, ministre chargée de l'apprentissage et de la formation professionnelle. Nadine Morano, bonjour. Merci d'être avec nous. Nicolas Bazir et Thierry Gobert, deux proches de Nicolas Sarkozy, ont été mis en examen par le juge Van Rudebeck dans l'affaire du financement de la campagne d'Edouard Balladur en 1995. Comment vous réagissez à ces deux mises en examen ? C'est la démonstration de la République irréprochable voulue par Nicolas Sarkozy. De quelle manière ? Parce que la justice fait son travail correctement. Nous sommes à quelques mois d'une échéance présidentielle. Et pour autant, vous venez de le dire, deux proches du président de la République, et c'est une réalité, ont été mis en examen. Donc ça vous démontre que la République irréprochable voulue par le président de la République fonctionne. Est-ce que ce n'est pas gênant à quelques mois de la présidentielle pour Nicolas Sarkozy ? Écoutez, nous parlons d'une affaire qui date d'il y a 16 ans, puisque c'était la campagne électorale d'Edouard Balladur. Nicolas Sarkozy en était le porte-parole. Il n'était pas son directeur de campagne. Il n'était pas non plus le trésorier de sa campagne. Donc la justice est en train de faire son travail. Je crois qu'il n'y a pas d'autre commentaire à faire, si ce n'est qu'à constater que cette République irréprochable fonctionne. – Alors Arlem Désir, le premier secrétaire du Parti Socialiste par intérim, n'a pas évidemment la même lecture que vous. Il dit que c'est la marque d'une inacceptable déliquescence morale d'un clan au pouvoir. – D'il y a 16 ans. Donc vous voyez, on ne parle pas de la campagne électorale du candidat Sarkozy, ni même de la présidence de Nicolas Sarkozy. Je crois que vous savez, la République irréprochable, elle vaut pour tous. Elle vaut en termes d'éthique pour la justice, pour le pouvoir politique. Elle vaut pour le système médiatique. Elle vaut aussi pour ceux qui représentent l'opposition dans notre pays et qui vont un peu vite en besogne en voulant en faire des amalgames qui sont des amalgames purement politiciens, tacticiens aussi, à quelques mois de l'échéance présidentielle. – Plus de 5 millions de téléspectateurs ont regardé le premier débat entre candidats socialistes à la primaire l'autre jour sur France 2. On estime qu'il peut y avoir plus d'un million de votants en octobre. Vous n'êtes pas fait un peu traquenarder dans cette histoire ? Vous pensiez qu'ils allaient se déchirer, qu'il y allait avoir moins de votants que prévu ? Et ça ne vous gêne pas ? – Pour l'instant, vous ne savez pas combien de votants il va y avoir. Qu'il y ait eu 5 millions de personnes qui aient regardé, c'est à peu près la fourchette basse quand même des émissions de cette nature et cette ampleur. Il faut arrêter de penser que c'est quand même un gros score. – Jusqu'ici, les émissions politiques sur France 2, à vous de juger, se tournaient autour de 2, 2,5. – Oui, mais vous parlez à vous de juger. Là, on est dans un dispositif qui est quand même un dispositif plus important qui a rassemblé 5 millions de personnes. C'est dans la fourchette, on va dire, moyenne et basse par rapport à d'autres émissions. Je me rappelle, le candidat Sarkozy faisait quasi combien ? Pas moins de 8, 10 millions de téléspectateurs. – Mais ils ne se sont pas déchirés ? Il n'y a pas eu les affrontements que vous pouviez espérer ? – En revanche, j'ai regardé, je faisais partie de ces 5 millions de téléspectateurs et je pense qu'au-delà des gens de gauche, il y avait sans doute aussi des gens engagés à droite, des sympathisants et qui regardent évidemment avec intérêt les propositions que peut faire l'opposition. Et j'ai été évidemment… Alors, ils ne se sont pas déchirés, ils se sont envoyés quelques pics quand même, mais surtout, ils ne sont pas d'accord sur l'essentiel. Enfin, quand vous parlez de notre filière nucléaire et de la vision qu'ont les socialistes de la filière nucléaire, de la légalisation du cannabis, on est plutôt atterrés de la société qu'ils voudraient nous construire. Donc, je n'ai pas vu de propositions fortes, je n'ai pas vu non plus de personnalité se dégager, ayant un leadership qui donnerait cette stature de présidentiable ou de président à venir. Honnêtement, manque d'expérience notable de François Hollande. C'est vrai qu'il n'a jamais été ministre, qu'il n'a jamais géré un portefeuille ministériel. Il a été élu local, il est élu local, président du Conseil général de la Corrèze. Et ses propositions sont totalement contradictoires. Je pourrais prendre cette proposition de faire 60 000… 70 000 postes d'enseignants sur 5 ans. 60 000, il a été très précis, 60 000 profs d'enseignants sur 5 ans, alors qu'il s'inscrit dans cette même trajectoire qu'est la nôtre, c'est-à-dire d'arriver à 3% de réduction des déficits budgétaires en 2013. Donc, il est totalement contradictoire dans ses propositions. Sur le principe d'organisation des primaires, Valérie Pécresse a estimé que ce serait une bonne idée que la droite le fasse pour 2017. C'est votre avis aussi ? Ah bien écoutez, là, pour l'instant, en 2012, nous avons notre candidat naturel, c'est Nicolas Sarkozy de notre famille politique. Après cette élection de 2012, évidemment, il conviendra à ce que notre mouvement politique se dote d'un dispositif qui permettra de se choisir un candidat à l'élection présidentielle. Et ce dispositif, ça peut être des primaires ? Ça peut être une primaire, bien évidemment. Vous faites partie de la cellule Riposte qui s'est réunie pour la première fois au siège de l'UMP, hier, autour de Brice Hortefeux. Qu'est-ce que ça signifie, cette cellule Riposte ? Qu'est-ce que vous allez devoir faire ? Je n'aime pas ce nom. On ne l'a jamais appelé ni qualifié cellule Riposte. Ça s'appelle comment alors ? C'est un groupe de travail qui se réunit, qui analyse les propositions socialistes, qui analyse la situation économique locale. Et, enfin, quand je dis locale, l'économie évidemment nationale, mais aussi internationale. Donc, nous échangeons, nous débattons. Et, voilà, en même temps, nous faisons de la stratégie, dont je ne vous parlerai pas, évidemment. Dommage, c'est ça qui pourrait intéresser tout le monde. Ça veut dire que la campagne électorale a commencé ? Ça veut dire qu'à l'UMP, nous sommes en ordre de bataille, évidemment, pour engager cette campagne électorale. Et puis, nous avons en face des adversaires qui proposent des idées que nous combattons, puisque nous ne partageons pas les mêmes convictions. et il convient, là aussi, de définir des lignes argumentaires et non pas des EDL, comme j'entends souvent dire, des éléments de langage, mais simplement une analyse et puis des argumentaires ou des contre-argumentaires, parce qu'on voit bien que les propositions socialistes nous amèneraient dans le mur. Et, notamment, je pense à François Hollande, nous appellerait à faire de la France la Grèce. Et ça, franchement, ça n'est pas envisageable. – Dimanche ont lieu les élections sénatoriales. Trois de vos collègues sont candidats, Chantal Joanneau, Gérard Languet et Maurice Leroy. Est-ce qu'ils doivent démissionner s'ils sont élus ? – Écoutez, les élections sénatoriales est une échéance extrêmement importante. La majorité va être très serrée, je le dis. Et j'appelle tous les grands électeurs qui sont attachés, parce qu'ils sont des élus locaux, à le dispositif de la règle d'or budgétaire, c'est-à-dire à une bonne gestion budgétaire, que le président souhaiterait inscrire dans la Constitution. Et d'ailleurs, à l'instar d'autres pays européens, comme l'Espagne vient de le faire, c'est une nécessité. Ça démontrerait au marché que nous sommes engagés vraiment à réduire notre dette. Eh bien ça, l'inscription de la règle budgétaire dans notre Constitution sera beaucoup plus facile à mettre en œuvre si nous gardons largement une belle majorité. Donc j'appelle tous les grands électeurs attachés à l'inscription de cette règle d'or dans notre Constitution, à voter massivement pour les candidats investis par notre mouvement, investis par notre mouvement, pour qu'il n'y ait aucune déperdition de voix sur des listes dissidentes qui nous font prendre des risques. Je le dis très clairement, et je sais que les grands électeurs, ils sont attachés. Donc je les appelle vraiment à être consciencieux sur leur choix. Vous êtes chargé des élections, notamment à l'UMP. Vous pensez que la majorité peut basculer au Sénat ? Je pense que la majorité, pour l'instant, n'est pas encore confortée. Donc il convient d'être prudent. Et j'appelle ceux qui pensent que nous allons garder la majorité sénastériale à ne pas crier victoire trop vite, mais à laisser nos électeurs, nos grands électeurs, mobilisés sur nos listes investies par l'UMP. Parce que c'est ça qui est important. C'est de se dire que conserver la présidence, donc la majorité sénatoriale de la même couleur que la majorité présidentielle, revient à engager une dynamique forte pour l'élection présidentielle. Si la majorité est serrée, ça veut dire que les trois ministres, je reviens à ma question de tout à l'heure, s'ils sont élus, doivent démissionner pour pouvoir siéger, et notamment être présents le jour du vote du président, ou une, deux ou trois voix nous permettraient de conserver cette majorité sénatoriale et donc la présidence, évidemment, les ministres n'auraient pas le choix. D'accord. Bruno Le Maire était à votre place hier. Il vous a posé une question. Je vous propose de l'écouter. Nadine, je sais que tu es comme moi très attaché à la politique familiale française qui a donné très bons résultats. Je te proposerai volontiers que nous fassions un tour de certaines fédérations pour discuter de cette question de la politique familiale avec nos militants et avec notre famille politique. Alors êtes-vous prête à faire un tour des fédérations avec Bruno Le Maire sur cette question ? Évidemment, bien sûr, parce que les Français, comme vient de le dire Bono, sont très attachés à la politique familiale. Nous y consacrons 100 milliards d'euros à l'année. C'est cinq points de notre produit intérieur brut. Et malgré la crise économique et financière, vous pouvez constater que le gouvernement a tout fait pour préserver notre politique familiale. Et d'ailleurs, s'agissant par exemple des allocations familiales, nous n'avons pas baissé les allocations familiales. Elles ont été augmentées au taux de l'inflation. Et donc nous avons tenu, et le président de la République était très attaché, à ce que malgré la crise, nous préservions toutes nos politiques familiales. Nadine Morano, merci d'avoir répondu à nos questions. Merci. À demain pour un prochain talk. – Sous-titrage Société Radio-Canada – – Sous-titrage Société Radio-Canada – – Sous-titrage Société Radio-Canada – – Sous-titrage Société Radio-Canada –